Pourquoi les femmes aiment Boudé ? Elles aiment Boudé, garder les choses, voilà. Pourquoi elles aiment Boudé ? Donc, pourquoi vous aimez Boudé ? Expliquez-nous. Quelque chose peut garder la chose, matin au soir, parfois sur plusieurs jours. Pourquoi vous aimez Boudé ? Expliquez-nous. Mesdames, je ne suis que le porte-parole. Pourquoi vous aimez Boudé ? Ce n'est pas moi qui pose la question, c'est le pasteur Alain. Pourquoi vous aimez Boudé ? Pasteur Reder ? C'est difficile de répondre. Pourquoi on aime Boudé ? Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui Boudé. C'est vrai. Chez moi, c'est mon mari qui Boudé. Moi, j'ai plutôt la parole facile. Donc, je vais lui poser la question à mon retour. Mais pourquoi les gens aiment Boudé ? Des fois, ça va dans la relation. Si la personne sent qu'elle ne peut pas s'exprimer, si elle sent qu'elle n'aura pas de retour de ce qu'elle dit, si elle sent que ça ne changera tout simplement pas, parfois, elle est mieux gardée à l'intérieur. Mais est-ce que c'est bien Boudé ? Entre vous et moi, pas vraiment. L'important, c'est de discuter et communiquer ensemble. Mais il y a quelque chose à discuter. Si votre femme Boud, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi elle le fait ? Donc, chaque personne est unique. Et il y a sûrement une raison pourquoi elle n'est pas capable de s'exprimer. Parce qu'en fait, c'est ça Boudé, c'est garder les sentiments à l'intérieur. Et on parle qu'on... Boudé et la maîtrise de soi est complètement différente. Des fois, je crois qu'il est mieux de ne pas parler et de se maîtriser. Mais lorsqu'on Boud, ça ne veut pas dire qu'on se maîtrise. On peut nourrir des sentiments négatifs. Donc, ce qui est important, c'est d'être capable de mettre des mots, M-O-T-S, sur des mots M-A-U-X. Et ça, ça se... Et ça, ça se développe avec le temps de trouver une zone de confort entre époux et épouse pour parler. Pasteur Maud, prophétesse, vous voulez rajouter quelque chose ? Juste pour préciser que... C'est une question, c'est pas forcément lié à moi. C'est quelque chose de... On ne prend rien de personnel, ici. On comprend, c'est vrai que c'est une expression, c'est quelque chose qui se dit, et dans la réalité, on le rencontre souvent. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut comprendre la femme. La femme est un être émotionnel. On est dans les émotions. C'est comme ça que Dieu nous a créés. En tant qu'être émotionnel, la femme observe beaucoup. Et la femme, d'une manière générale, aime bien tout partager avec son mari. Donc, ce qui se passe souvent, c'est que les hommes n'écoutent pas les femmes. Plus que ça... Plus que ça, l'homme ne prend pas souvent le temps de pouvoir parler avec sa femme. Donc, la femme, elle a besoin de parler. Elle a besoin de conversation. Elle a besoin d'échanger. Donc, une fois, la première fois, si elle ne voit rien, elle ne va rien dire. La deuxième fois, mais la troisième fois, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va commencer à bouder. Et elle ne va pas se limiter à bouder. Elle va commencer à poser des actes qui vont traduire ce qu'elle ressent. Parce qu'en fait, ce que la femme dit souvent, il n'y a pas forcément quelque chose de rationnel dans ce qu'elle dit. Elle exprime plus ses émotions. Il n'y a pas de logique dedans. C'est plus des émotions. Or, un homme qui est sage, s'il ne veut pas que sa femme boude, va essayer de développer une autre relation avec la femme. C'est-à-dire essayer de la faire parler, en fait. De développer cette relation où, lorsque la femme va remarquer quelque chose, elle pourra naturellement échanger. Alors, le langage n'est pas forcément que verbal. Ça peut être aussi du non-verbal. Mais ce moment de communion, là, c'est vrai que nous, les femmes, nous ne comprenons pas. Nous disons, mais Dieu vous a crié comme ça, c'est comment ? Vous ne savez pas parler ? Donc, ça, c'est la question que la femme se pose. Donc, quand elle boude, c'est qu'à l'intérieur d'elle, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle a remarqué quelque chose, mais comme elle ne peut pas l'exprimer parce que l'homme n'est pas prêt à écouter, elle boude. C'est vrai que les femmes, quelquefois, elles ne savent pas comment exprimer ce qu'elles sont, mais ce que l'homme doit comprendre, c'est que la femme a un besoin. Et ce besoin-là, elle cherche quelqu'un qui peut satisfaire ses besoins. Et si l'homme qui est supposé la comprend, ne comprenne pas, elle va tout faire pour attirer son attention. Une des manières par laquelle elle attire l'attention, c'est de commencer à se goûter, à commencer à... à montrer qu'il y a quelque chose qui n'a pas à sa place ou bien qui ne marche pas. Deuxième, elle n'est pas satisfaite de quelque chose. Et l'homme ne pense pas. Pour l'homme, ok, déjà, je lui ai donné l'argent, la voiture et tout, tout, tout. Mais ça arrive un moment, je ne veux pas ton voiture, je ne veux pas ton argent, c'est toi-même que je veux. Alléluia. Et tu n'es jamais là pour moi. Amen. Alors, tu veux que je te dise comment? C'est ma manière de te communiquer. Je passe un message à cross pour te dire toi, mon mari, j'ai besoin de toi. Alors, si tu ne me répondes pas, mais que tu fais, moi aussi, j'ai une autre manière d'attirer ton attention ou bien faire quelque chose qui va t'appeler pour dire elle cherche quelque chose. et si l'homme peut seulement avoir le temps avec sa femme, causer avec sa femme, la femme parle combien de fois? Mille fois plus que l'homme par jour. Je ne me rappelle pas l'exacte quantité de parents, mais femmes, normalement, naturellement, nous sommes criés comme ça pour parler. mais quand l'homme quand l'homme vient, il est fatigué, il veut manger et sa femme, c'est la télévision, il veut regarder la télévision, s'il a la télévision, ou bien il s'en va. Mais moi, je ne vais pas aller. Tu es sorti depuis le matin, je ne sais pas ce qui est passé. J'ai des choses, moi, quand je voyage, je suis pressé pour arriver parce que je vais tout déverser. Et Dieu m'a donné un mari qui écoute et mon mari dit hum, hum, et je continue, je continue, je continue. En tout cas, je veux remercier en tout cas pour les différentes réponses et c'est vrai que parfois quand les femmes boudent, est-ce que ça marche toujours? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière d'exprimer que de boudé? Parce qu'on a l'impression que c'est comme si boudé, c'est ce qui est bon. Non. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos soeurs? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière d'exprimer que le fait de boudé? Pour que la femme arrive à cet niveau, elle a déjà essayé. C'est ce qu'elle dit là, c'est vraiment ça, c'est la vérité. Parce que les hommes disent souvent oui, les hommes ne savent pas parler, ils n'aiment pas parler, ils ne parlent pas. Des fois, cet homme-là, il va rester une demi-heure, une heure avec quelqu'un au téléphone. Vraiment? Toi, tu arrives, tu veux juste savoir comment ça va, qu'est-ce qu'il a dit avec la personne avec qui il était au téléphone. Il dit, tout va bien, ça va, on a causé, on a parlé. Voyez? C'est ça qui montre que la femme n'est pas satisfaite. Elle dit, ok, tu passes une heure avec quelqu'un au téléphone, mais moi qui suis avec toi à la maison, même pas cinq minutes avec moi pour parler. Bon, dans le jargon footballistique, on dit que ça fait 1-0. Il faut égaliser maintenant. Amen, Amen, Amen. Bon, c'est pas un match, mais bon. En fait, le problème, c'est le mot boudé. Le mot boudé, ce que je sais, ce que je pense, n'est pas positif. Donc, quel que soit le niveau où elle a commencé, elle a essayé de faire, est-ce qu'elle a obligé d'arriver au négatif? Que dit la Bible? Mais tu dois, ce que l'homme doit comprendre, c'est que l'homme, avant toute chose, femme, elle est humaine. Et elle a ses emotions. Elle n'est pas super. Il y a le moment où on est dans le Saint-Esprit, où on a tout, mais il y a le moment aussi où on l'est. Ok. Bon, même si on n'est pas trop satisfait, parce que je ne crois pas que la Bible conseille aux chrétiens de faire quelque chose de négatif, même si c'est nécessaire. On n'est pas en tant que dit ça. Mais, mais des fois, on récolte ce que l'on sait, monsieur. On va passer à une question. On passe, on passe. Je vais essayer de comprendre l'allée dans ton sens. C'est vrai que la Bible ne considère pas de négatif, effectivement. Mais il faut savoir que dans la relation, la femme ne coûte pas devant n'importe qui. Si c'est sa collègue de travail, ce n'est pas un problème. Si c'est un parent, ce n'est pas un problème. Mais une personne avec qui, elle a une relation intime, c'est différent. C'est-à-dire que ses émotions, son âme est touchée. Et donc, moi, je pense que c'est à l'ordre de comprendre et d'essayer de décomper. Parce que quand quelqu'un, quand l'âme est touchée comme ça, il faut vraiment essayer de prendre sur soi et de venir vers son épouse, moi je pense, et d'essayer de faire parler, mais tu vois que tu ne parles plus, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que j'ai fait quelque chose ? Il faut amorcer. Il ne faut pas dire que non, tu es une femme spirituelle, pourquoi tu foudes ? Même en parlant spirituellement, s'il vous plaît, en parlant spirituellement, la Bible dit qu'on peut s'effacher, mais il ne faut pas que le soleil couche. Mais ceci étant dit, moi je suis d'accord avec les frères aussi que boudé, pourquoi se rendre à boudé ? Peut-être que les femmes se rendent jusqu'à cela parce qu'elles n'ont pas de résultat avant. Alors le boudage peut-être fait que ça fonctionne et qu'on les remarque ou on nous remarque. Donc peut-être comme couple, c'est d'arrêter et reculer d'un pas et dire comment on peut exprimer nos désaccords, nos besoins, sans boudé d'une façon claire et paisible. Mais ça, ça prend les deux parties ensemble en commun à cas. Amen.